Presque partout dans le delta, le paysage qui s'offre à la vue est celui de la rizière. Ce n'est pas qu'au large de Haïfong que l'on peut admirer de gigantesques blocs de calcaire. On les rencontre jusqu'en haute région, et même en lisière du delta, au sud-ouest de Hanoï, dans cette région que l'on appelle la baie d'Along terrestre. Dès que l'on quitte la ville, le pays est semi-aquatique, et le premier animal qu'on y rencontre est le buffle, animal de travail par excellence dans la rizière. Les buffles sont parfois dangereux, mais ils n'intimident pas les enfants, les gnaux, qui les conduisent, ni ces jeunes filles courageuses qui se baignent parmi eux. Les lavandières n'ont pas à porter leur linge bien loin pour trouver un lavoir. Quant aux pêcheurs, ils sont dans leur élément au Vietnam, comme dans tout le sud-est asiatique. Le poisson frais ou séché est, avec le riz, la base de l'alimentation. Il sert d'ailleurs à la préparation du condiment omniprésent, le ngok mam, dont l'odeur surprend désagréablement les narines européennes à l'approche d'un village de pêcheurs. Autre métier lié celui-ci au bâtiment, des sieurs de long. Plus reposante, la dégustation d'une bonne soupe, tandis que les hommes pêchent au carrelé dans la rizière. Mais le travail par excellence, c'est celui de la rizière qui doit être irrigué, souvent à l'aide d'un dispositif manuel. Puis viendra le repiquage des planteries. Merci. 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 Merci.